La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce lundi, 7 mars 2022. À la une de Réoumi Cotéan, l'on évoque les tensions au Sénégal avec Innocence Tamdiaye qui insiste sur le pacte national de stabilité sociale. Ce journal fait remarquer que le Sénégal connaît une crise dans le secteur éducatif, sanitaire, entre autres. Et pour la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, qui était l'invité du Grand Oral de Réoumi FM samedi dernier, il faut penser à l'usage du pacte de stabilité sociale. Innocence Tamdiaye est aussi revenue largement sur les négociations avec les syndicats de l'enseignement et celles en cours avec ceux de la santé. Les dernières élections locales, les retrouvailles de la famille libérale et la guerre en Ukraine avec la position du Sénégal ont été aussi évoquées durant ce Grand Oral rapporté par Réoumi Cotéan à sa page 5. Et à sa page 4, ce journal revient sur la conférence religieuse des femmes du MEDES où les dérives des réseaux sociaux étaient au menu. Et si on en croit, Réoumi Cotéan, la conférence annuelle du collectif des femmes chefs d'entreprise du MEDES qui a vécu ce week-end est d'une grande réussite. Réunir le temporel et le spirituel pour une même symphonie n'était pas un pari sûr d'être tenu. Pourtant, c'est ce que les femmes du CFD MEDES ont réussi. Oustaz Moudoufal, l'islamologue conférencier, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, a abordé des sujets d'actualité qui touchent le monde entier avant d'entrer dans le vif de son thème. Et tout ceci en présence du président du Mouvement des entreprises du Sénégal, Mbannik Diop, de Mme Fatou Sousar et Dr Anne Tassane, secrétaire générale du Conseil économique, social et environnemental. Et la présidente du CFD, Dadondour, a précisé que l'objectif de la conférence est de mieux orienter les femmes. Pendant ce temps, l'affaire qui oppose la jeune dame Agisara Ousmane Sonko et le procès Barthélémy Diaz, intéresse Sud Quotidien, où Aluntine livre son verdict sur ces deux affaires. Et selon le président d'Africa, John Sante, il faut aller sans délai au procès pour libérer Sonko. Il faut aussi dépolitiser le dossier Barthélémy Diaz, estime Aluntine. Atoumane Si a lui posé un lapin au juge dans l'affaire du bateau du Ré détourné, selon Libération, qui nous apprend que le représentant d'accueil au Sénégal convoqué s'est fondu dans la nature. En 2014, rappel Libération, il avait été cité dans l'affaire des 20 millions de dollars de la Guinée saisie à Dakar. Ce journal signale par ailleurs un carnage financier au cœur de la coopérative d'habitat de la 47e promotion d'élèves gendarmes et informe que le président et les trésoriers généraux ont vidé les caisses. Créus par la SR, les gendarmes Abdou Khalidou Kante et Umar Tchaou ont été écroués par le doigt des juges. Si on a une croix à Libération, qui explique comment la signature du promoteur immobilier Pape Abdou Laindjaï a été falsifiée pour masquer les détournements, Macky, lui, satisfait une doléance de la banlieue avec le prolongement du terre et l'achat de nouveaux trains, selon Dakar Times. Mais le vrai journal signale encore 207 milliards dans le train express régional pour une rentabilité improbable. Mais ça reste un terre des ambitions pour le président Macky Sall, selon Le Quotidien, qui souligne que les travaux pour l'axe Djamnyadjo à Ibedi vont durer 17 mois. Et selon toujours le journal de Madiambaljane, le président Macky Sall veut prolonger le transport vers Thiès-Embourg. Le Soleil confirme aussi que le chantier de la deuxième phase du terre lancé par le président Macky Sall ce week-end sera livré dans 17 mois. Le Quotidien national annonce ainsi un linéaire de 19 kilomètres avec une gare de dernière génération à l'AIBD. Cette rame supplémentaire à cinq ponts-routes, une passerelle piétonne et 45 kilomètres de réseaux hydrauliques sont aussi prévus, selon l'astre de Anne, qui informe que le coût des travaux est estimé à 207 milliards de francs CFA. Et l'astre rapporte les propos du président Macky Sall lors du lancement de la deuxième phase du terre. Le temps de l'action et des réalisations continuent, a-t-il déclaré, rapporte à sa une ce quotidien. Élection du bureau municipal de la ville de Guédiouaille. Les prolongations se poursuivent, semble dire l'Asse, qui nous apprend que pour accointance avec le pouvoir, le président de la fédération PDS de Guédiouaille a été destitué. Cela a pris analyse et appréciation que particulièrement ce dernier a voté pour la coalition Beno Bokuyakar. Le PDS réclame la tête de Malik Nyang, informe aussi l'info, où la fédération PDS de Guédiouaille constate pour le déplorer que le nomé Ndiou Goudjien a voté pour la coalition Beno Bokuyakar, malgré les injonctions répétées des émissaires du Parti démocratique sénégalais. Et Réoumi Cotidant renseigne que ce conseiller a été tout simplement exclu pour avoir voté contre Ahmed Haïdara, malgré les directives du président Ouad. Restons dans Réoumi qui nous apprend que Massali détruit encore Ousmane Sonko dans l'affaire qui l'oppose à Addisar. Et dans l'affaire de recrutement de mercenaires au Sénégal, l'ambassade d'Ukraine répond aux autorités sénégalaises et précise qu'il n'y a aucun recrutement de mercenaires. Les opposants, eux, visent une inscription massive des jeunes lors des prochaines élections législatives, informent Vox Populi, pendant que Besbi le jour voit le cancer grimper avec 11 317 cas par an. Le combat Modlo-Ama et les dates possibles intéressent Sonoulombe qui s'interroge. Le jeudi 26 mai, plus plausible. En attendant d'avoir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.